Alors, comment allez-vous ? Le président Burkin Abbé Ibrahim Tahrir a fait un voyage accompagné de plusieurs présidents africains à Moscou, qui est très intéressant. Il a fait un discours captif, un discours très fort. On va suivre et je fais un commentaire. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Vous savez comment ça se passe ? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va tous faire ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. D'accord ? On y va. On va faire ça ? C'est fait ? On y va. Maintenant, je passe la parole au président de transition de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, Traoré. Monsieur Traoré. Comarade président Vladimir Poutine. Comarade président chef d'État africain. Mais le gars est beau à regarder un peu le président Traoré. Un jeune homme beau, fort. Regardez le regard. J'aime ça. C'est ça le regard d'un alpha. Camarade Vladimir Poutine. Suivant. Camarade chef de délégation. Bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole ici. Et de vous passer le salut fraternel du peuple, du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. L'Africanité oblige les droits d'Ainès. Je me dois de m'excuser. Il reconnaît d'abord l'Africanité. Je ne voudrais m'excuser aux anciens, aux aînés. À le signe de respect. Le monsieur est président de la République. Il reconnaît le droit d'Ainès, le respect et son importance. Mais toi, là, comme tu as fait un peu les gabelots dans le coin, tu es si haut des ventes, des mèches et des ongles. On ne respecte plus personne. Suivons. Camarades, j'ai quelques questions de ma génération. Mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, il faut le mentionner. La Russie a joué un rôle très important dans la libération du monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que beaucoup de gens n'en parlent pas. Dans les films où vous regardez, on vous montre les États-Unis, l'Angleterre, en train de bombarder les Allemands, tout ça. Mais ce n'est vraiment pas ça la réalité. La réalité est que la Russie a perdu beaucoup d'hommes. Des millions d'hommes, des millions de Russes ont perdu la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est eux qui ont véritablement résisté aux nazis. C'est eux qui ont vraiment donné leur vie contre l'ambiance nazie en Europe à l'époque. Mais bon, évidemment, c'est difficile à reconnaître aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, quelques pays, quand ils ont commencé l'histoire de l'Ukraine, quelques pays ici ont même enlevé les drapeaux et les monuments qui représentaient ces guerriers russes qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale pour libérer des peuples européens. Suivons. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Oui, les Africains ont envoyé des gens en Europe pour aller se battre, combattre et résister contre le nazisme. Les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas seulement sénégalais comme on le connaît aujourd'hui, beaucoup sont venus du Cameroun, ils sont venus, en tout cas de plusieurs endroits, pas seulement le Sénégal, en tout cas beaucoup de pays africains, ils sont partis, mais ils étaient appelés tous tirailleurs sénégalais. Et ce sont ces personnes qui ont combattu et principalement lutté pour la France, contre le nazi. Mais arrivé à Paris, qu'est-ce qui s'est passé ? Arrivé à Paris, à l'entrée de Paris, on a whitenaz, c'est-à-dire blanchi l'armée. On a enlevé tous les tirailleurs sénégalais, on les a mis à côté, on a laissé les Français, Français entrer à Paris pour montrer aux Parisiens que ce sont des Français, Français qui ont libéré la France. Suivant. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires, au film, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Le monde sans ingérence interne. Le monde sans ingérence interne. D'abord, je voudrais qu'on montre, montrer d'abord ici comment l'entrée des présidents en train de saluer Poutine. Regardez la joie parmi ces présidents africains. Regardez la joie. Ce n'est pas comme ça qu'ils sont traités ailleurs. Absolument pas. Ailleurs, ils sont traités clairement avec beaucoup de méfiance et beaucoup de condescendance. Regardez le président ougandais. C'est son vieux, mais regardez la tendance parce qu'il est content. C'est-à-dire, on parle ici d'ingérence parce que généralement, quand on va à l'Occident pour chercher de l'aide, si c'est l'argent ou peu importe, le soutien, la construction, on vous dit, on peut vous aider. Mais pour vous aider, il faudrait changer votre constitution pour qu'elle soit en accord avec nos valeurs. Pour vous aider, il faudrait que vous acceptiez, par exemple, papa, papa dans les marchés. Pour vous aider, il faudrait d'abord que vous recalibriez, réajustiez, patati et patata. Par contre, ailleurs, quand on va chercher de l'aide, c'est OK. Vous avez quoi pour nous ? Nous, on a des choses pour vous. On va signer un contrat. Faites ce que vous avez à faire. C'est votre pays. C'est votre histoire. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Et après tout, chacun gagne ce qu'il a gagné et affaire clos. Donc, ce qui réunit ces présidents ici, c'est quoi ? C'est le fait qu'ils n'ont plus besoin d'ingérence. On ne veut plus que personne ne vienne leur dire comment il faut gérer leur pays. Toi, tu n'es pas constitutionnel. Toi, tu n'es pas démocrate. Mais est-ce qu'on a dit que la démocratie, c'était pour tout le monde ? La démocratie ne marche pas chez tout le monde. La démocratie est un concept fabriqué quelque part, qui est établi certainement, tissé, charpenté, selon les valeurs de ces personnes qui l'ont créé. On ne peut pas prendre un sous-vêtement et donner ça à tout le monde. Il n'y a pas de one size fits all. C'est-à-dire, il n'y a pas du... Comment vous dites en français ? One size fits all. Une seule taille pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas forcer des chaussures de... Comment vous dites ça ? Numéro 10 ou des chaussures numéro 6 à une personne avec la jambe numéro 15. Numéro 10, ça ne fonctionne pas. Tout doit être ajusté par rapport à chaque peuple. Ainsi, la démocratie aussi doit être ajustée par rapport à chaque culture, chaque peuple. On y va. De pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État à traverser le monde à mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pittance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage comptant encore à nous imposer. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est Thomas Ankara qui l'a dit. C'est-à-dire, quand un esclavé est incapable de se battre pour sa propre liberté, pourquoi on voulait avoir pitié de lui ? Quand un esclavé est incapable de lutter pour sa propre libération, incapable de s'exprimer pendant qu'on touche sa mère, incapable de se revolter pendant qu'on bandine avec sa fille, on ne mérite pas. Pourquoi on devrait avoir pitié de lui ? C'est un message très fort. Beaucoup de personnes dans beaucoup de pays africains devraient s'en inspirer. Les gens vivent et accusent le gouvernement, insultent les membres de conseils de peu importe, on se plaint. Mais on est incapable de s'élever, incapable de lutter, incapable de se battre pour de vrai, incapable de se mettre dans le rue, se léguer en groupe pour un changement meilleur. Écoutez, moi, je n'ai plus pitié des pays là-bas où les gens tombent, tout ça. Ça ne me dit absolument rien. Parce que les gens du pays sont complices. Puisque si vous n'étiez pas complices, vous vous levereriez depuis très longtemps et vous changerez les choses. Ou vous pensez que le gouvernement peut finir toute la population ? Non, ce n'est pas possible. Vous avez déjà entendu parler d'un gouvernement qui a fini toute la population ? Ça n'existe pas. Le problème, c'est que les gens sont heureux, des poltrons, des froussards, des trouillards. Ils veulent manger. C'est ça. Danser, manger. Enfin, bref, le président Traoré est en train de s'exprimer. Suivez encore. Nous ne nous appuyons pas sur nos sorts. On ne demande pas que quelqu'un s'appuie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter. De lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillants populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons effectivement appelé les VDP, des volontaires. nous sommes surpris de voir... Donc, le peuple burkinabé s'est élevé pour se moindre contre nos terrorisés. Ce n'est pas seulement les militaires. Oh, notre armée, notre... Non. Les burkinabés civils se sont élevés. Ils ont été armés. Ils sont partis se élever contre les terroristes. C'est dans le cœur. Ce n'est pas l'armée qui va finir le problème du pays. C'est le peuple, la population civile dans le cœur. Quand la révolution brûle dans ton cœur, personne ne peut désoper. Mais ce n'est pas à tout le monde. C'est pour les burkinabés. Les impérialistes traitaient ces VDP de milices et de tous types. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. En Europe, quand le peuple se lève pour se battre et défendre la patrie, on les appelle des patriotes. Partout ailleurs d'ailleurs. Mais en Afrique, on les appelle quoi ? Des mercenaires. Des milices. Pourtant, on a besoin des gens pareils, des gens forts, qui reconnaissent ce qui est vrai et vrai, ce qui est droit et droit. Des gens capables de défendre la nation. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs draps élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là, ce n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quoi le droit de l'homme parle-t-on ? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Merci ! Que le chef d'État africain arrête de se comporter en marionnettes à chaque fois que l'Occident tire sur les ficelles. C'est clair. Il y a beaucoup de chefs d'État ici qui ont critiqué, en tout cas le Burkina Faso, on a critiqué le Mali de s'être levés pour leur propre liberté, n'est-ce pas ? En disant, c'est sans dire tout ça. Il faut dire la vérité, l'armée, c'est important et ça change les hommes. L'armée te fait percevoir les choses un peu différemment de beaucoup de civils, c'est ça. Parce que beaucoup de civils, malheureusement, se contentent de boire, de siroter du champagne, d'envoyer leur famille en campagne, en voyage, en périple international. Pendant que les gens souffrent, ça ne pose aucun problème. Ils sont les pires personnes contre les nations, si vous regardez. Et il dit clairement, les présidents africains doivent arrêter de se comporter en marionnettes à chaque fois que l'Occident tire sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous nous disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas, peut-être long, le temps imparti est très court. nous sommes obligés de nous arrêter à un madonnaie. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort nous vaincre. Merci, camarade. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Ce que fait un homme, ce n'est pas l'argent. Ce que fait un homme, c'est la dignité. Et la dignité aussi définit une grande différence entre l'humain et l'animal. Malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans le continent n'ont pas de dignité. Ils feraient n'importe quoi pour avoir une maison dans un coin, une voiture. Ils vendraient leurs propres valeurs, leurs propres frères et soeurs pour les avantages obscurs. Aucune dignité. Ils vivaient dans le pétral, dans le noir, du moment qu'ils ont un peu à manger. Aucune dignité. La dignité, c'est dire je me lève devant la porte de ma maison. Et tout celui qui franche cette porte de la maison tombera, s'il passe là avec moi. God bless.